et bien bonsoir bienvenue à cette soirée rebouteux hypnomagnétisme de synapse donc je suis là pour vous faire découvrir ce qu'on fait en reboutement est ce qu'on fait en hypnomagnétisme je m'appelle franck platzek et je suis donc rebouteux et magnétiseur on va être deux heures ensemble et pendant ces deux heures ça va être séquencé de deux parties une partie pour rebouteux où je vais vous expliquer ce que l'on apprend en formation chez synapse et puis aussi vous allez pouvoir participer à des démonstrations alors pour les démonstrations et bien nous avons nos masques enfin j'ai mon masque j'ai des gants donc le gel donc on sera tout à fait dans les normes et puis en magnétisme là il n'y a pas besoin de se de se toucher donc ça sera aussi une heure où vous pourrez me poser des questions donc j'ai besoin aussi que vous me posez des questions pour que je puisse répondre pour agrémenter la conversation et si pour éclairer des des questions vous pourriez avoir j'ai besoin de votre participation et aussi pour faire des démonstrations donc si vous avez petit bobo quelque chose je vais avoir besoin de vous de votre petit corps pour montrer comment on peut comment on peut travailler sur quelqu'un facilement et rapidement j'ai mis aussi des petites feuilles on a mis des petites feuilles sur les sur les chaises là c'est pour les remplir pour savoir qui est venu qui est pas venu parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent il y a des gens qui ne viennent pas il y a des gens qui viennent qui ne sont pas inscrits et puis aussi il y a des gens qui nous regardent puisqu'on est en direct sur youtube et sur facebook alors je vais commencer par le rebouteux à moins qu'il y ait une question avant que avant que je commence déjà directement le rebouteux alors c'est vrai que c'est un mot qui est pas très joli mais en fait ce mot là la plupart des gens le connaissent même s'il est un petit peu s'il est un peu rugueux même s'il a une représentation un peu campagnard des gens qui remettent les os bout à bout puisque c'est la terminologie rebouteux historiquement c'est un art qui est très ancien on retrouve des on retrouve des traces chez les uns et puis plus proche de chez nous en fait c'est une pratique ce sont c'est ce sont des pratiques qui effectivement se sont pratiqués dans les campagnes et souvent en fait des gens a été spécialisés dans un genou dans une cheville dans une épaule et ça se transmettait de père en fils aujourd'hui en fait ce sont ces l'ostéopathie est née du reboutement aux alentours de 1850 c'est un rebouteux qui a enseigné à la personne qui a développé l'ostéopathie il ya eu plusieurs générations pour aujourd'hui avoir l'ostéopathie telle qui est telle qu'elle existe et le rebouteux ben c'est celui qui a enseigné avec des techniques sans sans toute cette théorie parce qu'en fait c'est vrai qu'il n'est que l'ostéopathie ça peut durer des années nous on va faire en un temps très court on va pouvoir prodiguer le reboutement de façon assez rapide l'apprendre assez rapidement et puis le mettre en place assez rapidement avec une autre particularité c'est qu'en fait chacun vous êtes allé faire des soins des fois déjà je suppose enfin j'imagine avec chaque personne que vous allez voir à une technique ou deux techniques en fait ils en ont appris plusieurs mais ils utilisent une technique parce que ça leur va beaucoup mieux ils ont prend une certaine habitude bon nous notre objectif c'est de vous apprendre plusieurs techniques qui sont que j'ai noté ici vous arrivez la première chose en fait quand on pratique ce genre de technique c'est que on a un squelette et en fait ce squelette il ya deux gens bien deux parties en bas il ya un bassin ici une colonne vertébrale des segments en haut et la tête et la problématique bien souvent se positionne sur le bassin si le bassin vous allez comprendre ainsi le bassin est un peu de travers et bien tout l'ensemble du corps va vouloir se compenser parce que la partie qui est au bout ici le crâne et les yeux ont besoin eux de stabilité ont besoin d'être à l'horizontale alors si le bassin il est comme ça et bien à ce moment là le corps va se tordre pour avoir cette horizontalité des yeux c'est à dire se contracter d'un côté s'étirer de l'autre se recontracter d'un autre et se recontracter de l'autre côté ce qui va créer des problèmes des problèmes qui peuvent être à long terme et ça c'est vraiment une problématique là je parle juste de l'horizontalité du bassin mais aussi ce bassin peut aussi être bloqué alors c'est pas un blocage c'est pas des vis qui sont dedans c'est que il peut y avoir un petit une petite tension au niveau de ligaments d'un côté ce qui fait que le bassin va pas être mobile il peut y avoir un muscle qui est trop contracté le bassin ne va pas être mobile il peut y avoir une réduction de l'électricité de la capsule articulaire et auquel cas le bassin va pu être mobile donc on a besoin de rendre au bassin sa mobilité et de lui redonner son horizontalité ça c'est la base avec ça en fait une fois qu'on a fait ça une fois qu'on a réglé le problème de l'horizontalité du bassin et du blocage on a réglé 80% des problèmes avec une particularité c'est qu'en fait on va aller d'abord c'est ce qu'on appelle un protocole global c'est à dire que même si quelqu'un vient nous voir en disant j'ai mal à l'épaule j'ai mal au cou ou même j'ai mal à un genou la première chose qu'on va faire c'est s'occuper du bassin alors les gens souvent ils me disent oui mais non mais monsieur je vous ai dit c'est là que j'ai mal on s'occupe du bassin et on a quand même enfin c'est pas des statistiques officielles c'est ce que je constate en cabinet 8 fois sur 10 c'est en mettant le bassin à l'horizontale la problématique est réglée donc ça c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre ça c'est la première technique qu'on apprend je vais toutes les passer en rue et puis après on va faire je vais vous expliquer plus en détail chacune et puis avec une petite démonstration ensuite on a une technique qui s'appelle la technique par vibration ou la technique monnaie rond où on va faire ce qu'on appelle on va activer le réflexe myotatique alors ça vous dit rien du tout alors vous avez été chez le médecin petit et il y avait un petit marteau quand vous ai cogné sur le genou ça vous est arrivé et la jambe se tendait et ben on va faire de la même façon c'est à dire que sur 14 points dans le corps on va activer ce réflexe notatique c'est à dire on va les tirer un peu brusquement mais vraiment gentiment et puis ça va permettre de contracter les muscles où on va faire ce petit mouvement comme une virgule à peu près et ça va le contracter et par essence un muscle qui est contracté va ensuite se relâcher et ensuite va se recontracter et ensuite va se relâcher et maintenant je vais vous poser une question si on fait ça de façon symétrique à quelqu'un qui est un petit peu calbassin qui est bancal comme ça qu'est ce qui va se passer va y avoir contraction relâchement relâchement contraction contraction relâchement et puis peu à petit le squelette par action sur les muscles va pouvoir se remettre droit et c'est assez c'est radical ça dure cinq minutes je vais vous montrer tout à l'heure ça dure cinq minutes et vraiment c'est d'une simplicité déconcertante à effectuer là on est vraiment dans ce qu'on appelle de la thérapie corporelle bref quoi c'est c'est archi rapide après on aura une technique je vais vous expliquer qui s'appelle ce qu'on appelle les amins sanguins que certains rebouteux appellent les boules de sang noir c'est horrible c'est en fait des micro contractures qui se trouvent dans tous nos muscles on en a il ya à peu près 200 plus de 250 endroits où sont susceptibles de s'installer ces micro contractures et une micro contracture ça va empêcher de passer le sang ça vendre donc l'oxygène ça va empêcher le travail hormonal ça va empêcher de passer l'influx nerveux et ça va faire une grosse problématique même si c'est plus petit qu'un il fallait dire un smarties mais ça existe encore les smarties un tritz un smarties même si c'est plus petit qu'un smarties avec un autre un autre caractère aggravant c'est que ça peut être ici cette petite petite smarties là c'est cet amas sanguin que je ne sens pas mais qui va me créer des problèmes à un autre endroit donc ça moi je me suis vous savez comment j'en suis arrivé là à me poser la question là dessus c'est parce que j'ai eu à un moment une smarties ici qui avait la taille d'un tritz voir plutôt une bille quoi même presque une balle de golf à un moment et en fait il a fallu m'enlever un bout de muscle parce que c'était devenu de gloss et donc je pouvais plus me servir de ma main je pouvais plus me serveur du coude j'étais j'avais des contractures partout l'épaule le dos c'était il ya une trentaine d'années et en me penchant sur la question eh bien je me suis aperçu que cet emplacement là c'est typiquement l'emplacement d'un point répertorié sur une cartographie un coin répertorié un point répertorié sur une cartographie d'un amasanga ensuite l'ajustement du l'ajustement du corps c'est un protocole qui s'appelle aussi le le tog dit le traitement ostéopathique général où il ya très peu de littérature c'est le premier protocole ostéopathique qui a été développé par l'arrière petit fils du rebouteux qui a été modélisé qui a été copié alors ce monsieur il voulait pas que on fasse de photos à l'époque et donc il ya très peu de il ya très peu d'écrit là dessus l'avantage de ce protocole c'est qu'en fait il va s'adapter à tout le monde c'est un protocole qui est extrêmement doux qui va servir à libérer les articulations de l'ensemble du corps c'est à dire les chevilles les genoux les hanches le sacrum les lombaires les dorsales le cou les épaules absolument tout le monde c'est aussi excellemment bien parce qu'en fait ce protocole on va l'utiliser même pour des gens qui sont un peu fait même pour des personnes âgées et l'activation de ce protocole va faire un peu comme si elle faisait une activité sportive c'est à dire que ça va développer des endorphines et ça va amener une détente et un relâchement au niveau articulaire après les points de tension alors ça c'est un truc énorme j'ai fait 30 ans du sport au 40 ans du sport on va dire et peut-être vous même aussi vous avez fait du sport et quand on a des des contractures ou des courbatures qu'est ce qu'on fait d'accord on s'étire c'est en tout c'est ce qu'on propose est ce qu'on préconise non s'étire pas si normalement on s'étire quoi bon et ben en fait c'est le c'est pas le meilleur moyen pour faire passer les contractures le meilleur moyen c'est de rapprocher les muscles parce que si on l'étire et ben on va encore le traumatiser on va faire un truc douloureux et c'est pas terrible par contre si on le relâche dans le muscle qui va faire ok je peux me relâcher et ça c'est un truc génial c'est une application c'est à peu près deux minutes trente pour qu'une grosse contracture puisse descendre je vous en parlerai tout à l'heure c'est un monsieur un troyen c'est pas très loin d'ici qui a développé une méthode de ce qui s'appelle sidération nerveuse c'est à dire que on va appuyer sur certains points du corps et puis ça va aller sur toute l'irradiation corporelle on va prendre toutes les racines des nerfs et on a 18 points sur lesquels on doit appuyer et c'est 18 points eh bien quand il cote quand il quand il explique que c'est une sidération c'est à dire qu'on va en quelque sorte rebouter rebouter les sensations nerveuses on peut avoir mal alors qu'il ne se passe rien mais parce que le nerf a engrammé une information d'il ya deux semaines trois semaines trois mois sur une douleur qui aujourd'hui n'existe plus le reboutement viscérale c'est à dire qu'on va pouvoir traiter et nettoyer et vidanger les viscères et puis le reboutement de l'axe ça vous connaissez aussi puisqu'elle en fait c'est ce qu'on appelle aussi communément les cracking mais qui ne s'adapte pas à tout qu'il faut être plutôt solide jeune et vigoureux pour pouvoir supporter le cracking c'est un d'autant plus que d'autant plus que ça fait du bruit quoi ça peut être désagréable en fait c'est vrai ça peut être désagréable alors pour le bassin j'ai quelque chose à vous proposer c'est à dire que comment savoir que le bassin d'une personne n'est pas horizontal c'est voilà je suis un peu bricoleur donc sur un mur on a on peut mettre un niveau sur un sol on va mettre un niveau aussi pour qu'il soit droit mais sur un bassin comment on peut faire je ne vous le demande pas je vais vous le montrer en fait en tant que bricoleur on a fabriqué un petit outil c'est dit on va faire la même chose avec un bassin qui avec un mur ou qu'avec un sol donc on va utiliser un niveau bon alors maintenant la question c'est comment le poser et où donc le but de l'opération c'était d'aller voir le bassin donc on a des aléliacs ici que vous pouvez sentir c'est à dire l'os du bassin qu'elle a donc on va poser deux bras sur l'os du bassin et puis comme ça on saura s'il est de travers ou s'il n'est pas de travers en le positionnant suffisamment bien quoi et puis la bulle va nous dire si le bassin est horizontal ou s'il ne l'est pas et il pourra nous dire aussi si le bassin est bloqué ou ne l'est pas parce que le bassin peut être horizontal mais bloqué auquel cas si je mets une cale sur le tas imaginez une personne qui est comme ça d'accord je vais vous montrer quand même mais auquel cas si on met une cale sous ce pied là et que le bassin le bulle elle monte comme ça ça veut dire que c'est normal ça veut dire qu'on a mis un petit peu de hauteur et puis ça monte dans le bon sens mais dans le cadre d'un bassin c'est tout à fait différent ce serait c'est aussi simple mais sauf que curieusement on met la cale sous le pied et le bassin il va monter de l'autre côté s'il est bloqué donc si la bulle monte pas dans le bon sens on saura que tu viens de le voir mademoiselle le bassin et la bulle elle monte du côté inverse où on a posé la cale pour ça c'est une chose on sait qu'il ya quelque chose de bloqué mais après qu'est ce qui est bloqué donc après on a une petite petite je vais pas dire une manipulation parce que ça n'est pas du tout une c'est une petite mesure pour savoir soit si c'est le sacrum qui est bloqué ou soit si c'est l'os il ya qui est bloqué et après il ya juste à savoir à refaire une autre mesure pour savoir s'il est bloqué en avant ou s'il est bloqué en arrière donc un libre ou pas de bloquer enfin bloquer 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 donc il ya que ou sacrum et ensuite en avant ou en arrière c'est assez simple comme comme technique ça s'apprend en deux jours c'est assez simple à faire et après il ya les méthodes pour pour débloquer le bassin alors là par contre j'ai besoin de quelqu'un pour que je puisse le montrer en direct live si c'est possible est ce qu'il ya quelqu'un qui ok c'est super alors c'est là que je mets ma casquette c'est là que tu as mis ton masque je peux tu es ce que je peux vous tutoyer messieurs dames moi c'est franck je vais mettre mes gants scalpel alors bon moi j'ai ma sorte tu vas rester debout par contre est ce que je sais ces gants là c'est des c'est terrible je vais y arriver quand même prochaine fois je prendrai des moufles alors pour que tout le monde voit pour que tout le monde comment c'est ton prénom maya génial pour que tout le monde voit alors moi je vais positionner ma chaise ici et j'attends la régie qui va me dire si elle est bien placée et je regarde la régie d'un oeil rapide sans qu'on puisse le voir donc maya moi c'est franck s'il te plaît est ce que tu peux enlever tes petites chaussures parce que j'ai besoin du seul alors quand je suis au cabinet j'ai pas besoin de vérifier le sol mais comme là c'est pas l'endroit où je pratique habituellement bon ça va c'est bon un petit peu ça bouge un petit peu bon on sait que dans ce sens là ça va aller quoi ok bon allez on achète comme ça si vous voyez un petit peu si je fais comme ça vous voyez un petit peu la bulle par là je vais essayer d'être le plus clair impossible alors j'ai besoin que tu fasses demi-tour je vais te prendre les hanches ici voilà je mesure où se trouve ton bas ok donc je mesure ici les l'océlia qui est là madame est musclée en fait parce que là tu j'ai du mal à avancer et là je pose l'iliomètre sur et là est-ce que c'est droit à la dame est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me valider le fait que c'est bien droit bah ouais ouais je comprends bien bon alors écoute bouge pas maya bouge pas maya j'ai oublié l'ustentiel ok ok merci maya de ta patience donc est ce qu'il y a quelqu'un qui peut se mettre là voir pour me dire venir là juste pour me dire c'est bon c'est horizontal c'est pas horizontal comme ça on va valider voilà j'ai besoin d'un témoin en fait bon c'était moi me dit quoi me dit la bulle est bien au milieu quand même bon donc on va voir maintenant si elle est bloquée lève le talent droit s'il te plaît maya lève ton talent droit voilà pause ce que les bulles para bien à droite parfait maya lève le talent droit pause ok maya lève le talent gauche pause ah c'est pas flagrant là quand même maya lève le talent gauche pause ah non c'est mobile non c'est mobile on recommence regarde voilà parfait pause tu vois ça bouge à gauche mais c'est pas tip top quand même enfin si c'est bien c'est bien c'est bien lève le talent gauche bon maya votre bassin est libre et droit tout va bien est ce qu'il n'y a pas quelqu'un de travers qui voudrait venir me voir tu croyais que d'accord mais tu n'as pas de problème là ok tu te lances maillage pas rien de faire parce qu'en fait il n'y a rien à faire voilà on va voir si tu me dis tu as des trucs après 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 pour après parce que j'ai besoin s'il te plaît là j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est un peu de travers pour montrer comment on fait avant après bon vas-y donne moi ton prénom dorian l'oriane ok l'oriane tu as compris le principe qui l'orienne voilà attend attend je veux bien ouais je veux bien est ce que florent est ce que mon témoin ne gêne pas la caméra alors alors regarde moi ça ça je suis bien là on est bon voilà on est d'accord donc l'oriane lave le talent droit pose ok c'est bien lave le talent droit pose très bien lave le talent gauche pose quand même ça bouge mais pas tant que ça bon ok c'est parfait on va pouvoir travailler sur toi on va pouvoir travailler sur toi donc je fais ça parce que j'ai comme qui dirait un peu chaud alors là je vais passer donc le bassin est travers c'est pas bloqué c'est ok pour vous étape suivante je vais faire ma technique par vibration qui est la technique monnaie ronde donc j'ai 14 points à activer sur cette demoiselle par technique de vibration si je vais y arriver j'ai des grandes habitudes qui sont un petit peu plus rèche quoi et donc vous allez voir c'est très simple parce qu'à un moment je vais te faire t'asseoir donc d'abord je vais prendre de chaque côté du coup attendre je préfère ça je regarde s'il n'y a pas quelque chose c'est pas plus t'es pas plus un peu tendu parce que c'est là ok donc je vais prendre je prends un pli de peau je prends un muscle là et je fais et l'appareil et là je prends le muscle qui est devant de l'épaule le deltoïde et là je fais ça va c'est bizarre un peu quand même je vais faire une là alors contrairement au reste là je fais sur la vertèbre pour faire résonner l'ensemble de la colonne d'accord ensuite relâche bien ensuite ici je prends un muscle là le bicep c'est tac voilà je prends ici alors je vais faire un truc comme ça c'est bon c'est bon c'est bon je vais je vais faire comme une guitare tac sur les muscles là sur les muscles des doigts tac sur celui du pouce et là donc là j'ai fait toute cette partie là et là les muscles qui sont en train de faire contraction et tiens maintenant je m'occupe de l'autre côté bon faut que le soir on lâche et en fait ça vous pouvez toucher chez vous il ya une tension qui se fait là si vous allez avoir un gros tendons ici donc tac ça fait pas mal dit que ça fait pas mal s'il te plaît bon tac ici la guitare des doigts la guitare des doigts et la guitare du pouce ensuite je fais le bouge pas bouge pas je fais le tour je vais pas la tourner parce que ça va pas être efficace je vais le faire sur les de chaque côté des lombaires je vais faire la même chose que ça de chaque côté des lombaires tac tac maintenant je vais faire la même chose sur le ciliaque dans un sens et dans l'autre une nouvelle fois j'ai fait vibrer un os tac et tac bon on est à plus que la moitié j'ai pas compté en fait ensuite tu vas écarter les pieds un petit peu et là je vais aller chercher l'adducteur ce gros muscle ici enfin il y en a plusieurs parce que ça ça va être le le muscle le muscle de la stature je peux c'est bon tac tac ok tu peux t'asseoir là assieds toi je vais terminer par les chevilles tac j'ai fait trois fois de chaque côté ça s'applique un petit peu non on sait pas le plus agréable devant pour tous les muscles qui se trouvent là ensuite de chaque côté des tendons qui tiennent la rotule tac tac et derrière sur un air du côté du creux poplité et tac voilà et pareil de l'autre côté donc je fais maléole 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 devant voilà tac tac et le rond-brotulien et puis tac mon creux poplité derrière j'aimerais que tu descendes mais doucement s'il te plait tu marches un petit peu tu me dis si quelle sensation tu peux avoir ça fait toujours un petit peu bizarre tout cas d'accord tu marches pas de travers ok témoins témoins ou t'es plus ok donc qu'est ce que ça te paraît qu'on est mieux mais pile poil au milieu là ok bon ben on a gagné mademoiselle là maintenant tu as le bassin qui est pile poil à l'horizontale je te remercie florian après en fait bon là j'ai deux personnes qui étaient impeccables si j'en avais une troisième si j'en avais une troisième on pourrait je pourrais vous montrer en fait florian tu veux bien rester avec moi un petit peu je te garde comme cobaye tiens je te garde comme cobaye reste là reste là reste là reste là tac tac je pose mon matériel donc imaginons que cette demoiselle a un côté bloqué est-ce que florent voit bien si elle a un côté bloqué en fait je recule un peu ok bouge pas je mets en place la scénographie parce que tac je vais lever un peu le t-shirt pour mettre mes pouces ici d'accord ok en fait elle a un côté bloqué j'imagine que c'est ce côté bloqué là d'accord si elle se penche vas-y penche toi en avant doucement bon là ça marche pas parce que bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas maintenant tu bouges plus si elle avait un côté bloqué ici j'aurais les doigts qui ne sont plus qui ne seraient pas à la même hauteur parce qu'en fait la peau le tout le les muscles les os et la peau sont solidaires et il y aurait une discordance ça pourrait me dire si c'est un sacrum c'est à dire si ça monte en étant bloqué ici ou si ça descend en étant bloqué ici ça vous parle c'est clair ce que je dis ? oui ok c'est bien merci mais je ne saurais toujours pas si c'est je saurais si c'est ou le sacrum qui est bloqué ou le ciliaque mais je ne saurais toujours pas si c'est en avant ou en arrière auquel cas à ce moment là je vais faire une mesure de la longueur des talons et à ce moment là tu t'allonges sur la table tu peux te mettre les pieds là-bas la tête là-bas et les pieds ici je ne vais pas la retourner ça va voilà mets-toi la tête là-bas et les pieds ici sur le dos donc là c'est juste un petit jeu c'est juste un petit jeu imaginons qu'elle soit bloquée qu'elle ait ce côté-là bloqué et que vous jouez hein et que je sache que ce soit le ciliaque qui est bloqué mais le ciliaque c'est le gros gros os s'il est bloqué ça va être il va être bloqué soit en avant c'est-à-dire penché en avant soit penché en arrière bon jusque là ça c'est le le donner du problème si son ociliaque il est penché en avant de ce côté-là comment elle serait sa jambe ça ? elle serait en avant elle serait plus longue ou elle serait plus courte ? si c'est tourné en avant alors non on ne le fait pas à la loto je vais vous expliquer pourquoi en fait de la façon elle va être plus longue parce qu'en fait la hanche elle est positionnée vers l'avant de l'os ciliaque et donc quand il tourne cet os ciliaque et bien le fémur cet os ici va descendre et donc cette jambe là va être plus longue auquel cas je pourrais déterminer rien qu'en mettant les talons l'un à côté de l'autre que cette jambe là ce sera un ociliaque qui sera positionné en avant on est ok pour ça ? c'est d'une logique imparable oui mais vous me direz est-ce qu'il y a une jambe plus courte ? est-ce qu'il y a des gens qui ont les jambes plus courtes ici ou plus longues ? bon t'as pas de chance en fait parce que en fait c'est extrêmement rare c'est à peu près à peine à peine 1% des gens c'est pas grave c'est à peine 1% des gens sauf que on peut mesurer ça aussi rien que comme ça c'est à dire qu'on va pouvoir si on met les genoux à la même hauteur si on met les talons à la même hauteur si on met les talons ici à la même hauteur on peut vérifier que les genoux sont dans le même axe et sont à la même hauteur quelqu'un qui aurait vraiment une jambe plus longue ou une jambe plus courte en fait ça ferait ça d'accord ? d'un côté ou de l'autre donc ça serait un indice qui nous permet de savoir qu'il ne faut pas se fier à la jambe plus longue mais en fait c'est extrêmement rare extrêmement rare extrêmement rare tu peux on refait un deuxième petit jeu est-ce que vous arrivez à visualiser un squelette avec le sacrum les os si vous ne l'arrivez pas c'est tout à fait normal parce que ce n'est pas votre rayon non ok bon ben imaginons qu'elle est bloquée de ce côté là et au lieu que mon pouce monte descend ça veut dire que c'est le sacrum cette fois-ci et même topo il est en avant ou il est en arrière s'il est positionné en arrière le sacrum le sacrum vous savez c'est cet os ici c'est celui-là au bout il y a le coccyx et bien après donc après c'est bingo vous jouez donc s'il est positionné en arrière ça veut dire que si le sacrum il est positionné dans ce sens-là et bien en fait cette jambe-là va être plus courte et donc j'aurais qu'à j'aurais qu'à regarder ici et me dire bon ben voilà à ce moment-là j'ai une action à faire donc on a une problématique une flèche une action une problématique une flèche c'est l'iliac qui est bloqué et qui est en avant une action c'est l'iliac qui est bloqué en arrière une action et ainsi de suite ça prend trois minutes c'est vraiment assez simple à faire il faut juste le faire en fait il faut pratiquer et une fois que ça s'est réglé une fois que le bassin est libre et qu'il est débloqué toutes les problématiques douloureuses à plus que 80% vont s'éliminer à savoir les épicondylites les ténicelbaux à savoir les problèmes de tendinite ici en fait tendinite vous savez quoi tendinite ça veut dire t'as mal mais je sais pas ce que c'est c'est pas simple donc dans notre cas on va pas se focaliser là dessus on va se focaliser sur le bassin et déjà on va voir comment ça se passe les problèmes d'épaule les problèmes de cou même les problèmes de migraine en fait problème de migraine les problèmes de cheville bon un bassin ça peut se bloquer simplement en descendant une marche un peu trop rapidement en glissant en sortant de la douche enfin bon c'est quelque chose de tout c'est bêta c'est bêta de chez bêta je te remercie Tiffaine ah pardon ah non euh Tiffaine Lauriane je suis désolé Lauriane je suis désolé je suis désolé Lauriane euh est-ce que c'est clair pour cette histoire de technique de remettre le bassin en place ouais bien euh ensuite on a vu la technique par vibration bon pour le remettre la technique monérons cette technique on va la faire c'est un traitement global vous l'avez vu je l'ai fait sur un corps entier mais aussi j'avais oublié ce truc là vous m'entendiez ? parce que moi je m'entendais j'ai l'impression d'être dans les arènes de Nîmes à l'intérieur quoi euh mais on peut le faire aussi en traitement local c'est-à-dire que on a des classiques quelqu'un qui a mal bah viens Maya ah purée il faut que je remette la reine de Nîmes euh euh Maya c'est c'est attends en fait on va faire un truc je me mets là euh attends il faut que je me mette un coup de gel sur les mains euh les épaules donc oh là le bassin ça va il n'y a rien à faire ça le bassin donc peut-être c'est une crispation je ne sais pas euh euh les épaules le bassin il est libre euh il est à l'horizontale donc il n'y a pas de problème de ce point de vue là euh donc toi c'est les épaules qui te qui te posent un petit peu peine donc euh ça fait mal là ou quoi ça te pique un peu par là attends attends parce que un 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 on avance un petit peu la réagine on avance un petit peu un 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 je ne sens rien qu'il soit là ici là bon là on a un classique ici en fait il y a l'homoplate qui est ici il y en a un qui s'attache là celui là il crée des tensions alors bon ça pique un petit peu tu vas voir enfin c'est un peu comme j'ai fait tout à l'heure mais là donc on peut le faire il y a une ou deux techniques on va le faire avec le coude notamment on peut le faire pour les des douleurs lombaires ou des blocages lombaires mais je peux vous dire que c'est d'une efficacité redoutable donc là bah écoutez je vais je prends comme j'ai fait tout à l'heure mon pli de peau et là je vais faire tac ça se couvre un peu mais là contraction je ne dis pas que ça peut être résolu là mais il va y avoir un changement après attends ne bouge pas s'il y a les épaules il se peut qu'elle ait mal aussi est-ce que dans ce coin là c'est douloureux ça veut dire oui ça ? ça va c'est pas agréable mais ça va non mais ça fait un petit peu j'appuie j'appuie pas spécialement fort en fait d'accord là par là bon là en fait il faudrait être allongé sur la table ça serait plus simple mais bon c'est pas grave c'est juste pour la démonstration parce qu'en fait ce muscle là le gant dorsal il s'attache sur l'humérus ici c'est tout là on se trouve avec toute la coiffe des rotateurs de l'épaule bon vous me direz quid mais si ici il y a une contracture et que la dame si tu lèves ton épaule non tu peux lever la main en fait et que la dame elle lève son bras et que la contracture ici empêche le grand dorsal d'avancer elle va dire oui j'ai mal à l'épaule alors que en fait c'est là que ça se passe c'est en bas ici ça fait plus c'est plus douloureux là ou quoi ? quand je fais ça non c'est là en fait ça serait là non voilà 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 donc là tu me laisses le champ libre là maintenant je peux le faire donc il faut juste écraser un petit peu la contracture là je me retrouve dans la technique des amas sanguins parce que je ne peux pas le faire à cet endroit là par une vibration parce que là ce n'est pas comme ça que ça marche il n'y a pas une tension de l'ensemble de la fibre musculaire ce qu'on appelle une corde c'est juste un petit endroit une petite boule où il y a une contracture mais je ne te chatouille pas ensuite t'es quand même relativement décontracté bassin libre pas bloqué bon une petite douleur ici mais je ne sais pas apparemment là non ah on est bien symétrique alors madame ça n'a pas de chance on est bien symétrique oui ou en même temps c'est bref ça ne va pas ça ne va pas loin vous avez remarqué aussi une chose c'est que je peux travailler alors que la dame est habillée je pourrais faire pareil sur les jambes avec la dame habillée bon quelquefois c'est plus facile avec un short si on passe une demi-heure sur une jambe pour une autre technique ok Maya je te remercie de m'avoir là quand tu travailles là ça rayonne ici en fait ben en fait tout est lié si tu veux un petit peu parce que je ne pense pas que tu aies la même chose enfin c'est rare que ça soit symétrique mais ça peut arriver je ne sais même pas si tu es droitier en fait oui là aussi un petit peu là en fait on en a si ma mémoire abonne 257 258 points qui sont répertoriés comme ça qu'on ne sent pas douloureux mais que quand on appuie dessus là c'est une sonnette je te remercie Maria je te laisse avoir tes points de douloureux non non c'était pour à gauche il y a moins que à droite donc elle a dû faire un truc à droite et puis parce que moi j'ai des anecdotes personnelles là dessus je voyage beaucoup et une période j'avais une valise qui était extrêmement lourde et pas très pratique et vous savez quoi le cordonnier est souvent je sais quoi donc et épaule bloquée terrible bon comme j'ai pas toujours un rebouteux autour de moi pour me remettre donc j'ai attendu j'ai attendu puis là ça a commencé à faire ça j'ai commencé à me bloquer avant faire des exercices parce que j'ai des exercices adéquats mais allez on verra demain tout le monde sait comment ça se passe on verra demain jusqu'à un moment où j'avais du mal à lever le bras quoi donc il j'ai acheté un rouleau un rouleau vous savez les rouleaux avec des petits picots pour les sportifs et donc j'ai passé deux fois un quart d'heure par jour à attaquer les triggers à cet endroit là pour que ça puisse passer c'est passé assez rapidement mais pendant une quinzaine quand même et si on laisse enquister ça alors là c'est compliqué quoi et ce genre de problématique je ne suis pas devin c'est un client enfin une dame sur trois qui te dit j'ai mal aux épaules tu vas voir dans le grand dorsal à cet endroit là c'est immédiat quoi et en fait ça va libérer quasiment immédiatement bon il faut un petit peu que ça se détende mais ça va libérer quasiment immédiatement parce qu'en fait c'est l'enquistage qui va faire que même à la fin ça peut même aller jusqu'à devenir quelque chose de super dur comme un morceau d'os il y en a un qui est particulier qui s'appelle vous savez l'épinaculéenne ce qu'on a au talon qui fait mal qu'on a du mal à marcher et bien ça c'est un classique où là ça devient de l'os parce qu'à la radiographie on voit que ça fait un os à cet endroit là alors bon vous savez quoi j'en connais qui font ça avec un os bon il n'y a pas grand chose à faire soit on masse mais ça prend quand même pas mal de séances les endroits qui sont au dessus parce que sur l'endroit on ne pourra pas le faire on va pouvoir masser les triggers enfin les les amas sanguins qui se trouvent en amont ça va détendre et petit à petit ça va détendre mais il y a une technique efficace qui est surprenante pas spécialement douloureuse mais qui est surprenante c'est de taper dessus mettre un gros choc enfin il y en a qui le font avec une planchette en bois et un marteau et là immédiatement l'os va se désagréger bon c'est pas c'est pas un numérus c'est un petit cas là qui se crée et qui va libérer immédiatement le talon ça fait un petit peu mal pendant un jour ou deux et puis après ça se libère tous les triggers aussi il lâche donc ça c'est assez phénoménal comme résultat il faut être attentif à toutes ces petites douleurs qu'on a parce qu'il se peut que ça c'est pas que ça s'aggrave dans la quantité mais dans la qualité et que après on s'habitue à être de travers ou qu'on s'habitue à avoir une douleur ou qu'on s'habitue à ce que notre corps fonctionne pas bien bon on en a qu'un autant s'en occuper si on peut se faire de l'automassage avec ça des rouleaux après le praticien robot il peut imaginer ce qu'il veut j'ai un collègue qui j'ai un collègue ami qui lui est passé spécialiste dans l'art de bricoler des rouleaux de matisserie donc il est bricole il est creuse il est fait à différentes tailles pour les biceps pour les cuisses pour le dos et ça l'aide c'est beaucoup plus facile à faire ces massages avec ça si à un moment il faut taper il fait ting donc puisque le bout il tape il a pas encore breveté mais ça ne saurait tarder donc c'est clair pour mes amas sanguins l'ajustement du corps Maya est-ce que tu veux revenir tiens ben non ça tombe bien parce qu'en fait je vais avoir besoin de toi pour waouh je vais avoir besoin de toi pour attends elle a mis les pieds là tout à l'heure donc je vais faire un truc je vais faire un truc hop tac je peux avoir un bilan de 5 litres ok tac 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 là j'ai été moi tu vas être parfumé un peu je suis désolé tu vas être parfumé on va laisser sécher un peu donc toi c'est toujours les épaules alors on va faire un truc pour les épaules on va laisser que ça s'évapore un petit peu que tu ne sois pas mouillé de trop voilà on laisse souffler vous allez voir le cracking ce que j'ai dit tout à l'heure le reboutement de l'axe c'est au-delà de 60 ans ou quelqu'un qui a de l'ostéoporose c'est trop de fragilité c'est même pas la peine d'essayer quoi que ce soit donc on a d'autres techniques est-ce que c'est bon pour nous ? c'est le cracking que tu vas faire ? non non la tête là c'est bon la tête ici c'est pour ça que j'ai fait le je regarde comment on va pouvoir voir ici ça ne marchera pas donc juste une technique pour l'épaule c'est-à-dire que si elle a son épaule bloquée bon ben je vais essayer je vais lui donner de la rotation pour que ça soit beaucoup plus il faut que tu me laisses faire par contre hop voilà je vais lui donner de la rotation pour qu'elle puisse gagner en amplitude en fait est-ce que vous me voyez ? voilà voilà et on va faire marcher l'articulation de l'épaule et petit à petit je vais gagner un peu plus d'amplitude que ce soit dans un sens bon après il y en a d'autres que ce soit dans un sens ou que ce soit dans l'autre et ça c'est très doux on est d'accord ? allo Maya ? oui c'est doux ? ça va ? ça fait pas mal ? non non je sens la mécanique à l'intérieur ok ça fait croc croc non je crois pas non ok et donc là on va aussi augmenter on va dire la lubrification de l'articulation et on va pouvoir faire ça pendant une à deux minutes et après on va pouvoir s'occuper d'autres articulations et si quelqu'un a une épaule bloquée c'est vraiment efficace c'est doux c'est ça bon après le protocole global il dure à peu près une bonne demi quand même qu'est-ce que tu aurais à dire ? tu peux me raconter une histoire quelque chose ? non mais je sens on le jette du coup pour aller sur la gauche c'est pas top comme histoire on va couper les dernières phrases je suis pas bien voilà voilà merci Mayer merci Mayer petite question dites moi pour que je puisse arguer oui non mais déjà à l'Angers je sentais beaucoup plus ouvert enfin relâché ouvert un bloc c'était avec ce que rien que les deux petites pichenettes que j'ai fait de chaque côté ça relâche plus ça après bon d'une façon générale moi je préfère faire d'abord un protocole global et ensuite aller sur du spécifique c'est ce qu'on va préconiser c'est ce qu'on va apprendre bon ça c'est une chose maintenant là ça va le coup oui non mais et si c'est la nuque qui est bloquée on a une manip pour ça aussi l'ajustement du corps les points de tension bon ça je vais juste l'expliquer en fait imaginez que imaginez que je regarde si je vais prendre le combat bon en fait le point de tension c'est que par ailleurs ces points qu'on appelle les amas sanguins ou les trigger points ou les points gâchettes il y a d'autres contractures qui s'installent et qui sont un peu plus grosses et le principe comme je vous l'ai dit ça va être de relâcher le muscle qui est tendu plutôt que de l'étirer d'accord donc par exemple si j'ai une contracture au biceps je vais rapprocher les insertions c'est à dire les attaches et à ce moment là mon muscle va se raccourcir l'endroit de la contracture va aussi se raccourcir et le muscle va se relâcher on va le relâcher précisément minimum 90 secondes au bout de 90 secondes que ce soit n'importe quel muscle y compris les torticolis par exemple au bout de 90 secondes on va pouvoir relâcher doucement le remettre dans sa posture naturelle et normale à une vitesse archi lente c'est à dire que même que en fait là c'est un peu vite ça serait nécessaire qu'on ne le voit pas se déplier à l'œil nu juste en accéléré pour que le muscle ne se dise pas je recommence à me contracter parce que on sait jamais la dernière fois j'ai glissé heureusement que j'ai fait ça parce que sinon mon bonhomme il serait tombé donc je recommence donc là on va relâcher tout doucement et c'est valable pour tout en fait ça marche extrêmement bien pour les torticolis qui sont un peu costauds parce qu'un torticolis enfin une contracture les contractures des muscles du cou parce qu'en fait ces contractures là c'est très douloureux donc c'est difficile à travailler donc on va mettre dans une posture anthalgique pour que le muscle se relâche alors peut-être s'il faut y revenir une fois ou deux c'est possible mais assez rapidement sur une ou deux journées pour relâcher le muscle si c'est très tendu mais on peut le faire assez rapidement mais ça c'est la posture adéquate vraiment pour les trucs qui sont archi douloureux on pourra pas utiliser l'ajustement du corps parce qu'on pourra pas bouger la personne donc il faut qu'on fasse ça dans un mouvement anthalgique et doucement quasiment sans mouvement ou sans mouvement rapide donc ça vous paraît logique oui oui bien ensuite monsieur Knapp alors monsieur Knapp alors j'aime bien en parler parce que monsieur pour moi c'est un génie c'est un génie c'est le c'est un c'est le génie français par excellence qu'on appelle aussi l'homme aux 80 métiers Georges Knapp un troyant un monsieur qui a mis en place une technique de rebouteux en fait dans sa famille enfin bon hormis le fait qu'il a inventé la moto à trois roues qu'il a amélioré le système de la voiture qu'il a mis des techniques alimentaires en place aujourd'hui même il a des recettes des recettes culinaires énergétiques amincissantes régénérantes enfin bon si vous allez dans la littérature vous allez voir c'est quelqu'un d'extraordinaire il a aussi il était en avance sur les principes de jeûne mais pas un jeûne longtemps il explique pourquoi on doit faire un jeûne de telle heure à telle heure il observait tout il étudiait tout il était aussi bien il était capable d'écrire une symphonie et puis de rebooter quelqu'un alors quelqu'un de sa famille est tombé malade et il n'a pas été satisfait des soins qu'on a prodigué à la personne et donc il s'est occupé il a cherché comment on pouvait faire pour ne plus avoir de douleur et donc il a fait une cartographie je regarde vous savez quoi je regarde sur j'ai des manuels là et je regarde si j'ai un petit schéma qui pourrait vous éclairer sur sur la cartographie de Knapp en fait c'est le livret de cours voilà là on a ici pour le dos on a ici pour le dos en fait dans la littérature c'est pas très c'est pas très lisible donc on a refait tous les tous les schémas on va sur toutes les racines des nerfs lorsqu'ils sortent des vertèbres et ensuite on suit tous les trajets des nerfs du centre vers les extrémités et en fait cette pratique sert à redonner à donner une nouvelle information aux nerfs à donner une nouvelle information au cerveau sur l'état de l'état du corps ça c'est pour l'arrière on a aussi l'avant donc on a fait le long des yeux devant ici c'est tous les trajets nerveux les plus importants et en faisant une pression de quelques minutes sur chaque point dans l'ordre ça c'est le protocole global il y a aussi des protocoles qui sont spécifiques en appliquant une pression on va remettre à jour une nouvelle information nerveuse que va enregistrer le cerveau pour donner la réelle qualité du corps la réelle information qui se trouve à l'instant T dans le corps et ça c'est très intéressant parce qu'en fait c'est tout bête c'est tout simple si au bout de 2-3 enfin là on va faire pour que ça soit vraiment opérationnel il faut 2 ou 3 séances espacées 2 ou 3 jours et au bout de la dernière séance normalement les douleurs doivent s'estomper bon si elles ne s'estompent pas ce qui peut arriver aussi on a d'autres techniques à notre actif mais d'une façon générale de pratiquer ce protocole le corps se détend se relâche et l'information désagréable s'arrête et puis comme il y a une information désagréable le corps va se relâcher et les tensions elles aussi vont se relâcher je suis détendu je me relâche j'ai plus de tension et ainsi de suite c'est un cercle vertueux qui à l'inverse si j'ai mal quelque part et que ça reste je vais entretenir et là ça va être un cercle vicieux donc il y a une cartographie vraiment typique avec ce monsieur et il y a vraiment de la réflexion je vous invite vraiment à la regarder sur internet Knapp parce que je trouve que c'est c'est vraiment un génie un génie français qui n'est pas assez reconnu à mon sens donc je le dis s'il y a des gens qui nous regardent sur Facebook allez voir le reboutement viscéral donc là on va être sur des sur des de la palpation que ce soit de la rate que ce soit de la vésicule que ce soit du foie pour faire une sorte de drainage pour faire un drainage on va pouvoir aussi travailler là avec ça on va pouvoir travailler sur le diaphragme qui souvent on l'ignore peut lui aussi avoir des contractures donc être contracté c'est à dire auquel cas on va avoir du mal à respirer et il va y avoir un problème de digestion aussi les problèmes de digestion de transit on va les régler assez rapidement il y a des manipulations il y a des pas des manipulations il y a des techniques spéciales assez rapides qui durent une à deux minutes justement pour améliorer le transit et puis comme je le disais en dernier donc on a le reboutement de l'axe qui là c'est typique le cracking donc ça on va faire ça sur des gens qui sont vraiment solides bon après moi c'est quelque chose que j'utilise après l'histoire je suis partagé là parce qu'en fait ça fait du bruit l'histoire du cracking mais en fait c'est pas parce que ça fait crack que c'est efficace en fait le crack est une résultante de la vélocité et de la force avec laquelle on applique on applique la manipulation on applique le mouvement mais c'est pas parce que ça crack que c'est réussi ou que ça fonctionne bien ou que ou que ça va marcher en fait c'est le mouvement c'est à dire de mettre une impulsion rapide d'un sens pour qu'il y ait une réaction de l'autre côté pour remettre l'articulation en place c'est à dire que c'est comme quand on tape sur le genou c'est pareil on va faire un mouvement et alors l'articulation elle va pouvoir jouer pour reprendre sa place normale sa place naturelle le bruit c'est c'est juste une résultante ça peut être un indice pour le praticien mais bon ça s'arrête là tout le monde a fait a fait craquer ses doigts ou un truc comme ça et ça marche pas tout le temps parce qu'on n'a pas la vitesse suffisante ou on n'a pas la force suffisante c'est le rapport force vitesse force vitesse qui fait que ça craque bien maintenant je vais attendre vos questions je vais pas les attendre trop longtemps en fait si vous voulez si est-ce que Florent je peux répondre à quelque chose ou pas non très bien d'accord j'ai arrêté de parler oui madame que ce soit un homme ou une femme on peut être goûteux il faut pas forcément avoir la force ah non vous m'avez forcé là non non là j'ai dit force vitesse c'est à dire en fait force vitesse force fois vitesse égale vélocité c'est à dire qu'on va il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin d'être fort pour ça d'accord moi j'ai des collègues qui font 40 kilos toutes mouillées qui reçoivent des gens qui font 130 kilos et le mec il gigote comme des comme des petits bébés sur la table parce que les maîtrise c'est une façon de faire en fait il y a des typiquement pour ça en fait il y a une technique qui s'appelle on appelle ça la cravate c'est à dire on va se mettre au dessus de l'axe pour travailler pour pas avoir forcé si on commence à forcer alors là c'est la fin des haricots sur une journée de 7 ou 8 clients au deuxième c'est déjà le début du marathon qui s'entame et là c'est une fatigue c'est pas possible donc ça aussi on apprend la positionnement comment il faut faire comment il faut se placer pour pas se fatiguer en fait c'est pas le but de l'opération il y a s'il y a un truc où il faut un petit peu forcer c'est les amas sanguins parce qu'en fait comme tous les protocoles on va faire un protocole global d'abord et en fait on a des méridiens à suivre sur nos amas sanguins ils sont disposés sur des méridiens donc on va si on fait un protocole global faire le corps entier et on va faire ça avec un pouce et on va appuyer sur tous les sur toutes les on va écraser les amas sanguins pour qu'ils se diffusent ça au début le pouce il mange un peu quand même d'accord bon il faut le savoir après on peut traiter ça de façon différente on peut traiter ça donc avec un stick c'est à dire un bout de bois enfin un bout de bois étudier pour ça le rouleau à pâtisserie de mon copain ça s'il m'écoute il va être éclaté de rire avec et les choses que vous connaissez peut-être les fameuses ventouses les ventouses aux derniers Jeux Olympiques il y a un nageur il a fait que 7 médailles d'or qui avait des ventouses partout dans le dos c'était pour éliminer les problématiques comme comme Maya et ça c'est facile une ventouse c'est pas fatiguant soit on a une ventouse à pression et on la pose et ça aspire c'est fait pour vasodilatater on va dire pour vasodilater tous les vaisseaux pour que ça fluidifie un petit peu ou alors on le fait avec avec de la chaleur c'est à dire on met du feu pour créer le vide à l'intérieur d'une d'une ampoule quoi et ça va aspirer la peau et donc on peut en mettre à divers endroits on est plus dans la pluie mais dans l'inspiration voilà le résultat sera le même non non le reste on peut alors après dans le dans les ventouses il y a différentes techniques on peut utiliser la ventouse pour faire du massage on peut faire du massage longitudinal du massage transversal mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas besoin même si on est fatigué du pouce on peut utiliser des ventouses il y a aussi une autre technique qui s'appelle les moxa je ne sais pas si vous connaissez en fait c'est de l'armoise enfin bon c'est une plante qui va qu'on va allumer et ça va nous faire un petit stick ça va être incandescent ça ne brûle pas mais ça chauffe donc on va pouvoir disposer ça au dessus de l'endroit qu'on a répertorié bon moi je fais des petits traits monsieur la régie on a une question si tu veux vas-y je ne la vois pas mais comment s'assurer que l'on ne va pas blesser la personne manipulée alors déjà elle ne va pas être manipulée on va s'en occuper si tu veux c'est pas notre c'est pas notre prérogative après on ne va pas prendre des gens qui ont des qui déjà qui sont un petit peu qui ont des problèmes psychologiques ça on ne va pas le faire sur des gens qui ont des varices trop importantes des gens qui ont de la fièvre des gens qui ont des traumatismes quelconques des gens qui ont si c'est une douille il y a quelque chose de tumoral c'est pas notre rayon mais d'une façon générale quand même pour répondre à la personne on a des gens qui sont même s'ils sont douloureux qui sont globalement en bonne santé mais bon si on voit s'il y a une personne qui a des varices alors vous me direz oui mais s'il reste un pantalon bon on va s'assurer quand même on va faire attention c'est notre base et si on appuie avec les c'est pas bon avec le pouce fortement c'est pas bon même faire une ventouse c'est pas terrible il y a d'autres moyens de faire d'atteindre notre objectif par exemple si c'est pour les amas sanguins que que de faire quelque chose qui va à l'encontre de la santé de la personne c'est pas notre rayon et puis aussi si on sent que ça ne va pas une des premières limites aussi c'est la limite du thérapeute du reboute aussi il sent pas il dit je m'en occupe pas ça aller voir quelqu'un un médecin s'il dit que c'est bon ok attends Maïa ça te mette Maïa alors le prérequis c'est de la bonne humeur et de la motivation non non ça c'est bon ok je vais répondre par un moyen assez pratique en fait en fait on vous a créé des livrets qui sont assez simples bon par exemple pour ça pour les amas sanguins en fait il y a une carte d'accord il n'y a pas besoin d'avoir un prérequis juste d'être là le principe c'est que on a une partie théorique et tout de suite une partie pratique comme on fait dans toutes nos formations une partie théorique et une partie pratique ça dure 10 jours d'accord en 10 jours je vais pas te dire que tu vas connaître tout ça par coeur tu vas connaître le squelette par coeur mais ça n'a pas trop d'importance parce qu'en fait l'important c'est quoi c'est d'appuyer au bon endroit quand ça fait mal enfin moi c'est après moi j'ai une formation de sportif j'ai un un at physio j'ai un deuxième degré un deuxième degré pour ça et puis pour avoir pratiqué à peu près on va dire pas à peu près 35 ans avec ces techniques plus ou moins qu'on a affinées avec mes collègues dans le temps bon là c'est 35 ans de métier après l'important c'est quand même de savoir que c'est à cet endroit là comme j'ai fait là je t'ai vu on appuie là ça fait mal je fais ça donc ça si tu veux t'as un livret pour dire à quel endroit tu vas appuyer c'est à dire par exemple je cherche tiens la personne a mal au dos et bien mal au dos c'est simple t'as mal au dos il y a tel bouton tel bouton tel bouton tel bouton ou c'est gris c'est là où ça fait mal ou c'est une croix c'est là où il faut appuyer bon voilà cette technique là c'est une dame qui s'appelle Jeannette Travel qui a mis ça en place elle a soigné JFK pour des maux de dos c'est la première femme médecin qui s'est approchée d'un président américain c'est vraiment mécanique c'est vraiment ah oui oui non mais voilà en fait c'est simple en même temps que tu vas le faire tu vas pouvoir regarder où se trouve le muscle tu vas pouvoir les attaches sont notées à tel endroit à tel endroit le trajet l'action du muscle où faut appuyer et puis après on pratique enfin bon moi je sais pas mais moi en pratique la personne sait que ça aille mieux que je sache que son fémur face ci face à ça c'est bien après il y a des limites après c'est aussi à vous vous aurez l'information vous aurez la pratique après si vous voulez en savoir plus c'est aussi un travail personnel enfin c'est ce qu'on sait voilà mais bon c'est la pratique qui va faire peut-être qu'au début vous vous direz tiens j'ai pas l'habitude à ça je prends ma carte on a fait ça exprès justement pour que ça soit simple c'est à dire mais à la limite tu peux les agrandir tu les mets là tout de suite tu jettes un coup d'œil dessus le Knapp tu fais un poster Knapp et puis tu le mets là on a un poster aussi pour ce que j'ai fait à Floriane donc voilà l'important c'est que au bout du deuxième jour vous savez remettre un bassin vous savez le libérer et vous savez le remettre droit c'est énorme vous comprendrez parce que là j'ai pas mon squelette mais on a des squelettes on a des planches anatomiques tout ça mais bon j'ai pas la prétention que vous sachiez ça par cœur au bout de deux jours moi notre prétention c'est qu'au bout de au bout de dix jours vous soyez à l'aise avec des gens que vous puissiez les accueillir que vous puissiez mettre en œuvre ce que vous avez appris et vous savez quoi on peut apprendre vite on peut apprendre vite ça c'est nous on constate que les gens apprennent vite écoute au vu de ce que j'ai dit qu'est-ce que c'est qu'une entorse pour répondre vraiment concrètement au vu de ce que j'ai dit au vu de ce que j'ai dit où c'est qu'elle est où c'est qu'elle est au vu de ce que j'ai dit tiens je ne l'ai pas là je ne l'ai pas mis ouh ajustement du corps ah ben j'en ai oublié une qui s'appelle le relâche non au vu de ce que j'ai dit qu'est-ce que c'est une entorse est-ce qu'on parle une entorse d'achet bon ben soit la personne elle met sa main sur elle met son pied elle met son pied sur le côté d'un côté ou de l'autre enfin bon donc quoi qu'est-ce que c'est il y a un étirement musculaire bon je ne parle pas d'un arrachement ligamentaire arrachement ligamentaire il va y avoir du sang là c'est pas notre rayon bon on pourrait faire quelque chose mais bon je ne vais pas parler de ça ici donc donc il y a un étirement donc qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on serait censé faire en fait dans le cadre d'un étirement brusque ben voilà on remet en place dans l'autre sens et tu serais étonné du résultat que cela amène immédiatement parce que plus on attend plus c'est long à se remettre bien quelqu'un fait une entorse tout de suite tu le positionnes dans une position antalgique suffisamment longtemps et ça se relâche après il va peut-être y avoir des points de tension des amas sanguins un petit peu dans les mollets dans les cuisses donc après il faut faire ça parce que le corps il s'est dit oh la contraction de tout le monde pour compenser à ça voilà pour répondre à ta question en fait après vérifier le bassin j'ai vu une main qui se lève qui part qu'est-ce que tu entends par blocage psychologique disons que le bilan psychologique oui en fait si on a des gens qui ont des problèmes de tout ce qui est maladie schizophrénie paranoïa tout ça ça va être compliqué à traiter enfin ils vont gigoter ou les gens qui ont extrêmement peur ou tout ça ça va pas être ça va pas être le rayon du rebouteux après il y a d'autres formations si tu veux pour ça après je dérive un petit peu mais en toute chose waouh il est 9h moins le quart en toute chose peut-être il y aura un inconvénient à ce que ça aille mieux donc il faut s'enquérir du fait de est-ce qu'il y a un inconvénient à ce que ça aille mieux je m'explique un client vient il a mal au dos tu es en train de régler le problème et tu apprends que sa femme lui fait un massage le soir pendant une heure et qu'il adore ça et qu'elle aime bien lui faire ça donc là tu qu'est-ce qui se passe si tu lui enlèves son mal au dos et donc il se fait plus masser et elle ne s'occupe plus de lui donc ça bon c'était des choses bien intégrer aussi avec cette fissure bah oui ce sont des choses qui arrivent aussi donc je dis pas que ça arrive tous les jours mais ce sont des choses qui arrivent des fois il y a un inconvénient est-ce que ça aille mieux ah oui mais je suis comme ça j'ai des gens qui ont des croyances sur la douleur ils ont toujours été comme ça donc il n'y a pas de raison que ça change et ainsi de suite parce que j'ai répondu complètement ou partiellement d'accord ah oui ah oui d'accord je comprends ce que tu veux dire là ça ne va pas être notre rayon là si tu veux là on est sur plutôt autre chose comme du guérisseur on n'est pas devant si tu veux dans le sens là les sources et les causes peut-être oui mais moi ça c'est pas mon rayon si tu veux d'accord peut-être oui mais bon là vraiment c'est pas mon rayon du tout et c'est pas le rayon du rebouteux le rebouteux il est focalisé sur l'aspect physique vas-y ça fait marcher sur tout ce qui musculaire osseux aussi bah osseux non on va rien faire sur les os d'accord donc on ne sait pas remettre en place il se peut que ça soit un petit peu décalé quand on dit un os a bougé c'est un peu un abus de langage c'est millimétré mais ce millimétrage il va être problématique pour l'ensemble parce qu'on est une mécanique qui est vachement bien réglée ouais on va pouvoir s'en occuper non ça c'est pas notre rayon non ça c'est pas notre rayon c'est juste le rayon du plâtre en fait ou de la vis ou de après c'est simple tu vois il y a du sang bon après on est l'ami de la radio on est l'ami des médecins on est l'ami enfin voilà on fait des trucs un peu bizarres s'il y a quelqu'un qui croit on fait des trucs qui fonctionnent bien mais maintenant il y a des médecins qui nous envoient du monde quand même voilà messieurs dames en ce qui concerne le rebouteux qu'est-ce qu'il y a la différence entre le rebouteux et le kiné c'est pas du tout pareil le kiné le rebouteux oui il peut le faire oui bon le kiné il agit aussi surtout sur prescription médicale d'après ce que je sais donc ça c'est une chose après il fait il va faire aussi des soins qui sont assimilés de la musculation qui sont très bien de l'électrothérapie tout un autre truc que le rebouteux c'est pas son rayon quoi du tout donc c'est ça peut être complémentaire mais c'est tout ça tout ça c'est complémentaire en fait tout ça c'est complémentaire après j'ai l'égard après quelqu'un qui fait des études de kiné c'est 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 tout fu quand même c'est tout fu là on est dans le médical donc je peux pas objectivement les kinés font un travail phénoménal phénoménal bon ben voilà donc je vais je vais passer la page rebouteux il y a un bras qui bouge oui pour revenir à la question quelle est plutôt la différence entre le rebouteux et l'ostéo parce que les techniques ont l'air similaires ben c'est comme je le disais tout à l'heure en fait c'est un rebouteux en anglais ce qu'on appelait un one un one setter qui va voir un médecin parce qu'il a une maladie grave et pour le remercier il veut lui enseigner l'art du reboutement le gars il peut pas lâcher c'est 1850 il peut pas lâcher son cabinet donc il dit à son fils va apprendre le gamin il trouve ça phénoménal et donc il il crée le terme ostéopathie qui a trois niveaux de je sais pas comment on dit génération c'est à dire qu'il y a trois médecins derrière lui pour arriver à aujourd'hui qui ont amélioré ces techniques et qu'on fait des courants différents et dans ce sens là c'est le rebouteux qui a amené l'ostéopathie et si tu vas sur des forums tu pourras valider ça aussi ouais mais ça c'est pas c'est pas une question à laquelle nous on a besoin que ça soit rapide parce qu'on pense qu'il y a des gens qui qui ont pas beaucoup de temps pour apprendre des choses qui veulent être tout de suite efficaces qui ont pas beaucoup non plus d'argent à donner pour se former aussi et qui peuvent pas étudier 5 ans donc c'est c'est une façon plus rapide de pouvoir s'occuper de gens aussi qu'on aura là oui que tu auras là bien sûr oui bien sûr après tu sais quoi il y a plein de gens qui pensent aussi il faut que ça soit long pour que ça soit correct quoi oui 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 mais en fait renseigne-toi enfin renseigne-toi tu verras que il y a beaucoup de théories et pas tant de pratiques que ça en fait quand tu vas dans une école et c'est tout à fait voilà chacun son truc chacun son truc très bien bon alors je vais passer sur le magnétisme maintenant ben ouais il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison quoi donc chez nous c'est hypnomagnétisme pourquoi on met hypnomagnétisme parce que bon déjà à l'origine l'hypno ça vient du magnétisme enfin au niveau au niveau du vocabulaire en fait Mesmer la Mesmer de 1750 qui a développé le magnétisme animal aujourd'hui on sait que plutôt c'était c'était de l'hypnose qui l'a développé mais c'est pas la seule raison la seule raison l'unique raison en fait c'est que à notre sens pour développer du magnétisme il y a besoin d'avoir une posture vis-à-vis de ses clients il y a besoin d'avoir un vocabulaire hypnomagnétisme nous on demande d'avoir une base de techniciens en hypnose pour pouvoir accéder au magnétisme dans dans cette formation en fait on a une part où on va apprendre le vocabulaire hypnotique c'est une technique c'est une technique c'est comme le rebouteux le magnétisme ça s'apprend c'est quelque chose qui s'apprend ça peut être on peut avoir des facilités mais n'importe quel chanteur en travaillant va chanter très bien même si c'est pas exceptionnel ça sera toujours très bien donc l'hypnose c'est quelque chose qui s'apprend on a une posture il y a du vocabulaire le vocabulaire hypnotique qui permet de renforcer les aptitudes des gens qui viennent nous voir c'est à dire qu'en utilisant tel ou tel vocabulaire on va pouvoir renforcer les effets du magnétisme ça c'est très important et aussi une façon de se comporter vis-à-vis de son client une façon de se positionner vis-à-vis de son client une façon de rentrer dans la relation en hypnose on appelle ça le rapport une façon de prendre la même position de se tenir comme la personne de parler avec son vocabulaire pour que la personne fasse une confiance la plus totale de pouvoir valider ce que la personne fait ça c'est quelque chose de primordial après en ce qui concerne le magnétisme alors moi j'ai toujours été étonné parce qu'en fait j'ai fait du magnétisme mais vous expliquer comment ça fonctionne j'ai un peu de mal en fait je constate des choses je vois des choses je ressens des choses mais vous expliquer comment ça fonctionne alors ça d'un autre côté c'est parce qu'on ne peut pas l'expliquer que ça n'existe pas donc est-ce qu'il y a quelqu'un des pratiquants parmi vous de magnétisme non on a pour le magnétisme on va se servir de nos mains déjà c'est nos mains qui vont pouvoir envoyer cette énergie je m'étais fait les petites fiches tiens je vais pouvoir les sortir tac 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 comme ça voilà comme ça je suis parfait donc on a tous on a tous du magnétisme on a vraiment tous du magnétisme le travail c'est de pouvoir 1. le ressentir 2. le développer 3. l'utiliser avec des personnes pour soi ou avec des personnes parce que si vous êtes là c'est peut-être vous intéresser à faire du magnétisme et à devenir magnétiseur donc de pouvoir le développer et s'en servir pour les gens nous avons tous une énergie vitale l'énergie vitale elle est en nous elle est dans l'air elle est dans l'eau dans le sol elle est dans l'eau elle est dans le soleil elle est dans l'atmosphère c'est quelque chose qui existe c'est quelque chose qui est brassé qui se promène elle est là seulement peut-être dans la vie de tous les jours on n'en a pas conscience il y a besoin de se poser un petit peu pour pouvoir ressentir les choses il y a des gens qui ressentent les choses plus que d'autres peut-être parce qu'ils sont plus attentifs à ça cette énergie vitale c'est une énergie vitale qu'on va appeler c'est une force universelle qui nous unit tous ça vous est arrivé peut-être déjà de dire oh là cette personne là ça me fait sentir quelque chose ou quand je suis à côté je sens quelque chose ou celle là elle me donne je sens qu'elle a de l'énergie ça vous est peut-être arrivé ou aujourd'hui j'ai pas d'énergie alors ça bon d'ailleurs aujourd'hui j'ai pas d'énergie comment faire pour ouvrir les canaux énergétiques qui sont à l'intérieur de nous c'est bête à dire ça c'est à l'intérieur de nous mais c'est en fait on a l'usine magique que nous avons là on est plus tenté à s'occuper de notre voiture que à nous et des fois il faut se poser la question notre voiture on va la mettre au garage on va prendre le temps de regarder nous je ne sais pas vous qui c'est qui fait de la méditation qui c'est qui va marcher le matin dans l'herbe fraîche à la rosée du matin pour se régénérer qui c'est qui se pose à regarder un coucher de soleil en sentant toute cette énergie qui monte en lui je ne sais pas mais je ne suis pas sûr que ce soit énormément de monde alors que ça c'est quelque chose de très important de pouvoir capter cette énergie intérieure pour pouvoir la développer et la faire circuler à l'intérieur de soi déjà en premier lieu parce que cette énergie a plusieurs critères la première c'est en magnétisme on va pouvoir développer une énergie qui est antalgique c'est-à-dire cela va arrêter les douleurs et tout ça rien qu'avec les mains en fait on va pouvoir se positionner avec quelqu'un peut-être parler mais surtout simplement faire passer cette énergie vitale universelle pour calmer les douleurs et calmer les maux on verra tout à l'heure quel type de passe on peut faire comment on va le faire et quelles actions elles ont et comment on vous l'enseignera c'est façon de travailler à un pouvoir régénérant aussi c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une régénération ça peut être des cellules ou simplement une régénération de l'énergie faire partir l'énergie négative mettre de l'énergie positive à la place avec différentes techniques avec différentes passes on va pouvoir faire avoir une action aussi antiseptique antiseptique sur les tissus antiseptique sur la peau antiseptique sur le corps on va pouvoir vraiment avoir ces trois actions et les deux autres qui sont anti-inflammatoires c'est-à-dire que toutes les inflammations corporelles qu'on a eues dont on a parlé tout à l'heure les tendinites les douleurs musculaires les douleurs au tendon les douleurs ligamentaires toutes les inflammations du corps et bien on va pouvoir les faire partir aussi avec ça alors imaginez la combinaison du rebouteux et du et du magnétisme c'est énorme c'est énorme avec un petit peu de vocabulaire hypnotique pour renforcer tout ce que la personne va ressentir ça je peux vous dire que c'est vraiment une bombe atomique dans la thérapie et puis ça va être ça va donner un pouvoir décontractant aussi poser une personne là lui transmettre de l'énergie positive enlever l'énergie négative avec toutes ses caractéristiques ça va détendre les gens d'une façon assez énorme alors vous m'avez dit il n'y a pas de personnes qui sont magnétisées non alors il y a une question que je vois souvent avec des magnétiseurs c'est qu'en fait ils donnent ils donnent ils donnent ils donnent ils donnent ils donnent et puis à un moment ils ne donnent plus parce qu'ils sont épuisés ils sont épuisés de ne pas penser à se régénérer donc ça c'est aussi un travail se régénérer j'en parlais tout à l'heure la méditation ça peut être aussi simplement aller prendre 5 minutes d'un soin à l'autre de méditer moi j'en connais un qui a une petite image et puis il se concentre sur cette petite image pendant 2 minutes mais c'est reparti mon kiki j'en connais d'autres qui marchent pieds nus d'autres qui tous les matins vont marcher dans la rosée d'autres qui vont ils ont un arbre enfin il a un arbre et il se régénère auprès de cet arbre il lui parle enfin il prend l'énergie de cet arbre il fait comme il a envie pour qu'il se sente régénéré et surtout en pleine forme pas épuisé parce que ça aussi c'est on le voit souvent des gens qui veulent faire du magnétisme qui ont du magnétisme qui l'ont développé parce que ils ont su le faire et surtout on leur a dit tu as du magnétisme je sens de la chaleur dans tes mains ou de la fraîcheur ou ça me fait du bien quand tu fais une imposition des mains et là ils y vont ils y vont ils y vont sauf qu'ils ne font pas les choses nécessaires pour être en pleine forme donc ils donnent ils donnent ils donnent ils donnent et puis à un moment ça s'arrête c'est fini et puis là pour eux c'est un petit peu plus compliqué de remonter la pente parce qu'il y a aussi d'autres énergies négatives qui se sont installées et qui peuvent rester assez longtemps et qui n'ont pas envie de partir une petite question pour ça vous avez déjà vu oui on peut le faire sur soi même on peut le faire sur soi écoutez excellente question on va pouvoir le faire sur soi même tiens on fait un petit jeu ok d'accord le thème de ce jeu en fait c'est je me concentre sur mon ressenti après je me concentre sur mon ressenti c'est tout alors d'abord la première chose c'est qu'on va se frotter les mains un petit peu pour activer pour activer l'énergie pardon oui bah oui je fais un truc un peu basique assez simple pour que tout le monde puisse en profiter bon une fois que c'est ça c'est bon et ensuite vous allez pouvoir mettre vos mains comme si il y avait un ballon ici devant vous voilà un petit ballon un ballon de la taille que vous voulez et puis moi ce que je vous invite à faire c'est vraiment de ressentir l'énergie vous pouvez bouger les mains vous pouvez les rapprocher vous pouvez les écarter et de faire de porter une attention vous pouvez fermer les yeux aussi si vous le désirez de porter une attention particulière à ce qui se passe au niveau du ressenti dans vos mains ou peut-être même dans votre corps c'est tout à fait possible aussi prenez on va prendre deux minutes deux trois minutes là dessus je ne vais pas spécialement vous guider je vais vous laisser faire et puis de pouvoir approcher vos mains bouger les déplacer faire comme ça voilà portez vraiment l'attention sur ce qui se passe à l'intérieur je vais vous laisser Merci. Je vous laisse encore une petite minute. Ok, je récupère. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est une expérience simple en fait. Je crois que tu voulais dire quelque chose. Tu veux dire que quand tu ramenais tes mains, ça fait comme si tu compressais quelque chose ? En fait, il y a quelque chose, tu l'as créé. Donc, tu veux dire que tu as ressenti quelque chose. Et en fait, il y a quelque chose. C'est ça qui est... Non mais il y a vraiment quelque chose. On ne peut pas le voir. Il n'est pas palpable, mais il y a quelque chose là. Pareil ? Ah oui, fourmillement. Ok. Ben vous voyez, vous savez faire du magnétisme, fourmillement. Maya ? Oui, moi j'ai déjà senti ça, des vibrations, des petits courants, des petits courants. Ouais, ok, ok. Donc... Et parfois des réunions, des petits courants aussi. La question, en fait là, c'est... Quand vous portez, quand vous prêtez attention à cette énergie qui est là, c'est tout à fait différent. Vous pouvez vous focaliser et la capter. Si dans la vie de tous les jours, vous ne faites pas attention, ben non, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Si vous vous focalisez dessus, et donc ça c'est ce que là on propose, nous, c'est-à-dire un entraînement à ça, avec des exercices pour vraiment voir comment ça fonctionne, avec un avant et un après. Mais un entraînement comme ça de tous les jours. Mais c'est énorme, vous avez des résultats énormes. Vous pouvez après même travailler à distance, en fait. Donc, vraiment là, c'est... Moi, j'en suis là, je suis venu là, sur le magnétisme, parce que pendant longtemps, on m'a dit, ah ben, t'as du fluide, ouais, 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 ouais. Et puis bon, une fois, tu fais un truc qui fonctionne bien, deux fois, tu fais un truc qui fonctionne, trois fois, puis vraiment, il y a un moment, il faut se plonger quand même dans le... Il faut se plonger dans la technique. Dans la technique, justement, pour être encore plus efficace. D'autres choses ? Oui. Tu es la seule personne qui peut savoir si toi, tu ressens quelque chose. Hein ? Tu as ressenti quelque chose ? Parce que je t'ai vu que tu étais quand même... Est-ce que... C'est quoi l'importance de la différence ? Ouais ? Est-ce qu'on n'a pas tellement de choses comme ça dans notre vie ? Y compris les douleurs ? Y compris... Tu comprends ce que je veux dire ? C'est que... Peu importe, l'important, c'est qu'on le fasse. Comme je le disais, on ne peut pas le mesurer, tu ne pourras pas le mesurer. Enfin, moi, je n'ai pas l'outil pour mesurer. Je sais qu'il y a des gens qui inventent des choses particulières, mais bon, on n'a pas l'outil pour le mesurer. As-tu senti quelque chose ? C'est tout. Après, tu l'as senti dans tes mains, mais là, tu te dis... Ah, mais c'est deux choses distinctes. Moi, ce que je vous ai demandé, là, c'est de le ressentir dans votre corps, pas de vous dire des choses dans la tête. D'accord ? Là, on est sur une implication de corporel, de ressenti corporel, et pas de pensée ou d'intellectualisation. Parce qu'en intellectualisant, ça peut tourner en boucle et surtout nous couper de nos sentiments et de nos ressentis. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais vous parler de mon expérience. Vous avez parlé de ballon tout à l'heure. Et j'avais l'impression d'être collé à mon ballon et de ne plus en sortir. Et j'étais vraiment collé à ce ballon. Très bien. Donc, ça, ce n'est pas du magnétisme, c'est plus de l'hypnose, non ? Là, dans le cas, je ne sais pas, je t'ai fait de l'hypnose ou pas ? Non, je ne sais pas, mais j'ai fermé les yeux et j'imaginais très bien le ballon et je n'arrivais que à décoller mes mains parce que j'étais collé au ballon. La frontière est assez fine. Mais l'important, là, puisqu'on parle de magnétisme, c'est le ressenti que tu as développé. Tu as développé du ressenti. Eh bien, voilà, c'est ça qui m'intéresse, là. Parce que pour le magnétisme, c'est ce ressenti dont on a besoin. Un ressenti de ce flux énergétique. Là, celui-là. Après, on va mixer les deux. Puisqu'en fait, dans ce qu'on propose, il y a tantôt du travail hypnotique sur de la régénération cellulaire, sur du travail sur la lumière, sur du travail de récupérer de l'énergie, de se déplacer l'énergie aussi, sur du travail sur, vous savez, ce citron que l'on magnétise et qui ne bouge pas, qui ne pourrait pas, qui sèche. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on apprend. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, alors, après, dans les techniques, bon, je vous passe le fait que la peau va être magnétique et on va pouvoir l'utiliser. Je vous passe aussi nos pieds, je vous passe nos yeux aussi. Simplement, pour parler des mains, en fait, on a différents types d'applications qui ont un objectif particulier. Je regarde l'heure pour savoir si j'aurai le temps de faire une démo tout à l'heure. Oui, Franck. Donc, lorsqu'on va faire des passes lentes, bon, on a des passes longues, on a des passes longues, je ne les ai pas marquées, celles-là. On a des passes longitudinales, on a des passes transversales, on a des passes qui sont en rotation, comme ça, dans un sens, dans l'autre. Après, une passe va avoir une qualité, c'est-à-dire une passe lente, ça va être pour découvrir. Comme vous venez de le faire là, c'est-à-dire vous passez sur quelqu'un ou sur une partie du corps de quelqu'un et là, vous allez vous apercevoir que ça fait froid, ça fait chaud, ça fait une bosse, ça remonte. Vous allez vous apercevoir de tout ça. Faites-vous confiance. En fait, là, vraiment, on est dans un domaine où il faut vous faire confiance. Vous arriverez à vous faire confiance assez rapidement parce qu'au bout de 3-4 séances avec des gens, les gens vont vous dire « ça fonctionne », donc après, vous pourrez vous dire « ça, c'est ça, ça, c'est ça. » Nous, on vous donnera un livret avec une cinquantaine de façons de faire, de protocoles pour les troubles intestinaux, pour les maux de dos, pour les contractures, pour les difficultés de transit, la foie qui est bloquée, la vésicule qui marche moins bien, de la fatigue générale, trop d'énergie. Enfin, vous aurez les passes telle problématique, telle passe, telle problématique, telle passe. Les passes lentes, c'est fait pour de la découverte. Donc, vous allez avoir quelqu'un et puis vous allez passer votre main ou vos mains pour voir ce qu'il y a à faire, quel travail vous allez faire. Vous avez déjà fait faire ça ? Et puis, ce n'est pas cela. Elles sont là pour charger l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie, pas la mienne en fait, celle que je vais renvoyer sur la personne, dont je vais me charger, mais ce n'est pas la mienne en fait, pour l'emmener vers la personne. Et puis, pour saturer les manques, pour amener justement qu'une sorte de lissage énergétique pour que la personne soit opérationnelle, que s'il n'y ait pas quelque chose qui vibre ici, quelque chose qui soit calme là, pour que chaque partie du corps soit en adéquation avec la vibration énergétique qui lui est propre. La personne vous le dira, vous vous en apercevrez, mais aussi la personne vous le dira. Après, il y a les passes rapides qui, elles, bon, je l'ai marqué, qui stimulent et décongestionnent. Un rhume, vous pouvez faire des passes rapides. Un problème de sinus, pour la décongestion, vous pouvez faire des passes rapides. Et puis, on va avoir des passes très rapides où, par exemple, il y a de la chaleur, il y a une inflammation, on va pouvoir faire des passes très rapides. Vous savez quoi ? J'imagine qu'il y a quelqu'un là. Et donc, on peut faire des passes rapides justement pour que la température, pour que l'inflammation s'en aille. Ça va faire un dégagement ou même pour l'énergie qui n'est pas... Même pour l'énergie négative, on va dire. On va faire un truc amusant. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai le temps largement. J'ai une chose. Si je me mets là, Florent, c'est bon ? Bien. Je vais mettre une personne assise là, d'accord ? Ok ? Oui. Ben, écoute, il y a quelque chose que tu voudrais changer ? Améliorer ou quoi ? Oui. Oui, t'as ça ? Il y a quelque chose que tu voudrais ? Une petite modification ou quelque chose qui t'emporterait de changer par le magnétisme ou pas ? Ou un petit bobo ou j'en sais rien, moi. T'as ça en stock ou pas ? C'est juste pour voir un avant et un après, si tu veux, pour avoir le feedback de avant-après. Oui, c'est la migraine. La quoi ? C'est la migraine. D'accord, ok. Bon, écoute. D'accord, ben viens là, allez. Allez. Ouais, alors attends, tu sais quoi ? Je vais mettre mon masque. Bouge pas, toi. J'ai pas besoin de... Alors, je vais faire... Si je me mets là, c'est bon, Florent, encore ? Tu me vois encore ? Comment c'est ton prénom ? Najwa. Donc, moi, c'est Franck Najwa. Ok. Bon, je vais commenter en même temps ce que je fais au fur et à mesure. D'accord ? Bien Najwa. Tu peux te poser... Pose ton dos, installe-toi confortable. Tu peux t'installer confortablement ? C'est bon ? Ok. Donc là, je ne vois pas Najwa. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, par contre, je vais expliquer ce que je vais faire. Donc, je vais faire... On a une technique là où on met les mains en corolle. Ces mains en corolle sont là pour... Comme une fontaine énergétique, si vous voulez. Le premier passage que je vais faire, même si c'est une chaise en plastique, le premier passage que je vais faire... Qu'est-ce qu'il y a ? En corolle, il faut expliquer parce qu'elle ne voit pas... D'accord, d'accord, d'accord. Tu peux regarder en replay sur YouTube. Je vais me mettre là-bas. D'accord ? Donc, ici, c'est bon, Florent ? Donc, je pourrais mettre... Je vais mettre ma main en corolle comme ça derrière. Je vais passer derrière toi. D'accord ? Ce sera la première chose, ce sera l'expertise de où il y a quelque chose qui... Il y a peut-être un manque, peut-être un surplus ou je ne sais quoi. D'accord ? D'énergie. Ok ? Je vais faire une expertise. La deuxième fois, je vais faire une demande à l'intérieur de moi. Je vais faire une demande pour mettre l'amélioration en place. D'accord ? Et la troisième fois que je vais passer, ce sera pour enteriner, ce sera pour valider et la vérification que l'installation de l'installation d'une énergétique est bonne. D'accord ? Tu n'as pas peur ? Non, même pas peur. Et là, donc, moi, je ne dis rien, là, en fait. Elle va juste... Elle va juste rien faire, en fait. Enfin, connaissant Najwa, d'après ce que j'ai tendu, elle va gamberger, quand même. Si vous avez entendu, vous l'avez entendu gamberger même quand elle ne dit rien, en fait. Ça va, Najwa ? Tu es bien, là ? Oui. Ok, c'est bon. Allez. Ok. 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 Merci. 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 Si tu as un ressenti.. adows ? Oui. Une chaleur. D'accord. Je vais prendre le risque... A peu près, à quelle hauteur tu as vu? Quelle chaleur? D'accord. Mais à quel niveau? Ici. D'accord. C'est aussi un calme. Un calme ? Ça ne te ressemble pas, tu veux dire ? Ça ne me ressemble pas du tout. Bon, voilà. J'ai un ami qui dit toujours avec amour et bienveillance. Donc, ça t'a donné du calme. Enfin, tu te sens calme et détendu, là. Super. Parce qu'elle reste hyper absurde. Ouais, d'accord, d'accord. Tu respires bien ? Oui. D'accord. Ok. Très bien. Ben, écoute, je te remercie. Najwa. C'est ça, hein ? Najwa. Najwa, c'est ça. Je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Enfin, Najwa. J'ai mon chef là-bas, j'ai failli me faire attraper. J'adore cette chose-là parce que c'est simple, en fait. Il n'y a pas d'influence de ma part puisque je suis derrière. Moi, je peux sentir des choses ou faire des choses qui m'interpellent quand même parce que la première descente, je me suis dit, oh là, il y a un truc, c'est que je la vois bouger dans tous les sens et puis je m'arrête. Et bon, enfin, je m'arrête, mes mains me disent il y a quelque chose de bizarre. Et puis, plusieurs fois, donc c'est pour ça que je n'ai pas, je vous avais dit que je ferais les mains encore au début et puis en fait, ce n'était pas du tout ce que j'ai... J'ai fait autre chose à la fin, un peu de dégagement, un peu de renforcement, un peu d'étalement, enfin, un peu de répartition d'énergie, très bref. À la fin, c'est une passe, ce qu'on appelle transverse. C'est fait pour fixer ce qu'on a fait précédemment. Et puis voilà, après on demande, moi, ça me fait plaisir que tu sois calme pour une hyperactive. Ok. Bon, c'est simple à faire. Ce n'est pas difficile à faire, on est d'accord. C'est l'implication personnelle que vous allez mettre dedans, c'est l'intention que vous allez mettre dedans. C'est votre positionnement que vous allez mettre dedans. Il n'y a pas besoin de parler, il y a de quoi que ce soit. C'est juste d'être là avec la personne. Déjà là, c'est déjà énorme et c'est ça qui va faire ce contact et c'est ça qui va créer cette énergie, ce flux d'énergie, ce partage de flux d'énergie ou cette connexion de flux d'énergie pour que la personne puisse en bénéficier comme elle a envie d'en bénéficier. Et il y aura toujours quelque chose qui va se passer avec vos clients comme ce qui s'est passé avec Najwa. Il y aura toujours un résultat systématique. Même si c'est les mains collées, ce n'est pas grave, tu colles les mains à la personne et puis voilà. Oui ? Est-ce que c'est la partie hypnose ? Est-ce que c'est magnétisme ? Là, je vous ai montré du magnétisme spécifique. Si tu veux une soirée hypnose, on en a une dans deux semaines ou au revoir. parce que c'est hypnose ? L'hypnose, l'hypnomagnétisme en fait, c'est quatre jours le magnétisme. L'hypnose, c'est un prérequis. D'accord. C'est-à-dire que pour t'inscrire à l'hypnose, au magnétisme, tu vas devoir apprendre l'hypnose. Mais du coup, c'est pas un hypnomagnétisme, c'est... Il y a que... Enfin, je veux dire... Pourquoi ? Je vais t'expliquer pourquoi on fait ça. Il n'y a pas un hypnomagnétisme à l'hypnomagnétisme. Non. Tu sais pourquoi on fait ça ? C'est parce qu'en fait, tous nos cours sont modulables. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà fait les quatre jours qu'on demande à faire une hypnose dans un autre cursus et donc, ils n'ont plus qu'à faire les quatre jours de magnétisme derrière. D'accord ? Quelqu'un qui est dans un cursus entrant où il n'a pas pratiqué l'hypnose, il va pouvoir faire l'hypnose. On va lui demander de faire l'hypnose. Il va l'enrichir énormément et puis de faire le magnétisme ensuite. Bon, en même temps, ça ne fait que huit jours. Donc, c'est assez court quand même. Mais je veux dire, il y a des magnétiseurs qui ne font pas l'hypnose. Ils ne connaissent pas l'hypnose. Oui, ils font ce qu'ils veulent. Nous, c'est ce qu'on propose en fait, si tu veux, pour des notions de sécurité, pour des notions de clarté d'accompagnement, pour des notions de visibilité, on est une école qui est extrêmement reconnue concernant l'hypnose, concernant le magnétisme et c'est un gage de qualité d'avoir une estampille hypnose, synapse. D'accord ? C'est vraiment un gros plus. Peut-être une... Attends, Maya, peut-être une question dans le fond ? Oui, il y avait une question. Mais c'est qu'à aucun moment en hypnomagnétisme on ne touche la personne, non ? On peut effleurer. On peut effleurer. On peut effleurer. On peut effleurer, mais bon, il y a des impositions, mais dans la grande majorité, on va faire des passes au-dessus de la personne. Maya ? Oui, non. Donc, du coup, l'hypnose qu'on fait, c'est plutôt pour la première partie quand on fait... Oui, quand on rencontre les clients, quand on... Non, 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 non. C'est un mot qu'on n'a pas le droit de le dire. Mais par exemple, tu pourras... On pourra avoir... Le vocabulaire qu'on a en hypnose, par exemple, si tu veux, ça va renforcer le travail qu'on va faire en magnétisme. Par exemple, la personne vient, elle se sent un peu énervée ou quoi, et tu as juste à lui dire, bon, on va faire... Je vais faire mes passes, là, et puis je me demande à quel moment vous allez commencer à vous détendre. Cette phrase-là, c'est rien du tout comme phrase, mais c'est une phrase typique qu'on va utiliser en hypnose pour activer le processus encore plus rapidement. Juste avec cette petite phrase. Et ça, ça augmente l'impact, mais d'une façon énormissime. C'est l'influence des deux, c'est-à-dire utiliser ce magnétisme qu'on a, bon, utiliser ce magnétisme-là qui est parmi nous, plus de la suggestion, mais là, on est dans un autre monde, je ne sais pas comment vous dire. ça tombe bien, vous savez, en ce moment, on a un code promo qui était sur notre... parce qu'à l'issue des soirées, ces soirées ont un numéro, elles ont un code promo. Si vous souhaitez vous inscrire, même si vous souhaitez vous inscrire, je peux le faire même aussi là, il y a un code promo, donc... Ça, c'est code. Ça, c'est le code que... Gardez-le, que... que vous avez... qui vous est attribué si vous désirez, si vous souhaitez. Enfin, quand vous allez souhaiter vous inscrire, vous donnez ce code promo-là, vous aurez une offre qui correspond à ce code-là, qui est limitée dans le temps quand même. Donc, je vous invite à téléphoner assez rapidement à... à PsyNaps pour savoir comment vous pouvez obtenir le tarif préférentiel. Alors, donc là, l'hypnomagnétisme, on est sur 4 jours d'hypnose et que c'est 8 jours en fait. c'est un excellent... C'est un... L'apport du... le reboutement, le médiatisme, après la question... Vous pouvez me dire par quoi je commence. Là, c'est votre... c'est votre... c'est votre choix en fait. C'est votre choix. En tout cas, moi j'espère vous avoir été clairs dans mes explications concernant d'un côté le rebouteux avec les personnes qui ont bien voulu me prêter leur corps en tout bien toute honneur. Et na joie pour cette séance de détente magnétique. On ne va pas te reconnaître à la maison peut-être. Parce que tu sais quoi, il se peut que ça s'amplifie aussi la détente. Parce qu'en fait là, c'est instantané la réponse que tu m'as donnée. Mais ça ne veut pas dire que les chakras ne vont pas s'ouvrir et que les flux ne vont pas s'harmoniser un petit peu plus encore. Hein ? Il y a de chance. Bah oui, elle est là, elle est là. Pourtant, le code, est-ce que elle peut être validée pour comme vous savez, il y a un code codifié pour la prise en charge lors d'un plan ? Là, écoute, il y a des spécialistes au téléphone. D'accord. T'appelles le synapse, il y a des spécialistes qui sont là pour vous aider dans la création de vos dossiers et la prise en charge. pour l'hypnose, c'est pour l'hypnose, c'est pour je ne sais pas comment il s'appelle ça. Oui, oui, déclaration. C'est un nom technique, mais pour cette formation, c'est la même... Pour l'hypnose, c'est sûr. Pour l'autre, écoute, je sais qu'il y a des travaux qui sont en cours, même la régie pourrait me valider la chose, mais là, il faut appeler le bureau qui te... Enfin, on se démène. Tu n'as pas idée comment on se démène pour que ça... On veut que tout le monde puisse avoir accès à la connaissance. Donc, on se démène, on passe un temps phénoménal pour pouvoir obtenir des... Que vous obteniez des aides, des subventions. La connaissance, c'est pour tout le monde. Je ne sais pas quoi dire. La connaissance, c'est pour tout le monde. on a une équipe spécialiste pour s'occuper de ça. Donc, il faut téléphoner AppSynapse pour ça. Et bon, moi, je vais saluer tout le monde. Restez avec moi. Je vais saluer tout le monde sur YouTube et Facebook. Merci d'avoir été avec nous. Je ne sais pas combien vous étiez. Je n'ai pas eu de visuel. Mais bon, c'était super. Merci d'être resté avec moi. J'espère que ça vous a apporté quelque chose et que vous avez appris énormément de choses et que vous avez pu voir les démonstrations comme il fallait. Alors, je vous salue. À bientôt et je vous retrouve dans nos formations. J'ai encore quelques instants. C'est vous ? C'est trop tard ? C'est trop tard. J'ai encore quelques instants à vous consacrer si vous avez des questions personnelles. Ils se moquent de moi là-bas. La régie, oh là, vous savez, ça me fait penser au moupé de chaud les deux petits gars qui étaient en haut là. Pour, en ce qui concerne les tarifs, là, pour les formations d'août, je n'ai pas pu le dire parce que je n'ai pas peur. Je ne veux pas que ça fasse un Patrick S. Je peux, je peux, obtenir, j'ai la possibilité avec mon ordinateur d'obtenir 20% sur les formations d'août. De 20% de ristourne sur le tarif de base. Donc, voilà. Et 15% sur les autres formations de l'année. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez en profiter, je peux faire autre chose même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse, qui s'intéresse de s'inscrire au moins d'août mais qui a besoin de réfléchir un petit peu ? Je donne mon téléphone. Ça vous va ? Oui, non ? Oui. Vous savez quoi ? C'est un nouveau téléphone. Je ne l'ai donné à personne, même pas à tous mes anciens notre contact. D'accord ? Donc, c'est la guerre si je donne mon nouveau téléphone. pour faire un petit peu payer. Merci. 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 Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501